Joyeux anniversaire, Georgie ! Joyeux anniversaire ! Merci beaucoup les gars ! Vous êtes tous les meilleurs collègues du travail. Qu'est-ce que vous faites debout ? Remettez-vous au travail ! Oh, désolé Angelo, je veux dire, Monsieur Williams, ils étaient juste en train de célébrer en m'apportant un gâteau pour mon anniversaire aujourd'hui. La dernière fois que j'ai vérifié, je ne vous payais pas à l'heure pour rester assis à manger des gâteaux. Je ne vais pas vous leur demander. Merci. J'aimerais vous voir dans mon bureau pour discuter de vos récentes performances. Maintenant ! Quoi ? Non ! Entrez ! Hé ma chérie ! Sabrina m'a laissé entrer ! Oh ! Salut papa ! Je t'ai apporté un petit quelque chose pour ton anniversaire. Merci beaucoup papa ! C'est ton grand-père qui me l'a offert pour mes 21 ans. Et maintenant, c'est à toi que je l'offre. Il a presque 100 ans. Oh ! C'est une montre ? Ce n'est pas n'importe quelle montre, c'est une montre très spéciale. Comme tu vas le voir. T'aimes pas ? Oh ! Ce n'est pas ça. Je l'adore, papa. Merci. J'ai juste beaucoup de choses dans ta tête en ce moment, c'est tout. Est-ce que tu veux en parler ? Adam a annulé notre rendez-vous. 30 minutes avant le dîner de ce soir. Je suis désolé. Tu es sûr de vouloir rester avec ce type ? Je sais que ce n'est pas à moi de le faire, mais tu n'arrêtes pas de te plaindre de lui tout le temps. On dirait qu'il ne te traite pas comme tu le mérites. Oui, enfin, il a ses problèmes, mais... Je ne sais pas. Ce n'est pas que lui. Mon patron m'a engueulé aujourd'hui. Parce que j'ai pris deux minutes pour célébrer mon anniversaire avec mes collègues. Et ensuite, il m'a emmenée dans son bureau et m'a dit que c'était ma dernière chance. Et ça fait mal. Tu comprends ? J'ai l'impression de tout donner à cette entreprise. Je suis littéralement la personne qui travaille le plus dur dans ce bureau. Mais il me paye 13 dollars de l'heure. Le salaire minimum. C'est comme si, quoi que je fasse, il ne voyait pas ma valeur. Tu comprends ? Chérie, fais-moi une faveur. Après le travail demain, va voir un prêteur sur gage sur MLK et demande-leur combien ils offriraient pour cette montre. Attends, pourquoi je ferais ça ? C'était à grand-père et tu viens de me l'offrir pour mon anniversaire. Juste fais-le pour moi. Tu me diras combien ils t'offrent, ok ? Très bien, papa. Je le ferai. Laisse-moi te raccompagner. Oh, désolé pour ce désordre. C'est les affaires de Sabrina. Elle ne fait pas le ménage ? Si je n'étais pas là, on se croirait dans un épisode de Horders, ok ? Elle ne lève littéralement pas le petit doigt. Ah, c'est pénible. Mais quoi qu'il en soit, merci d'être venue. Et merci pour le cadeau. Je t'aime, ma chérie. Joyeux anniversaire. Merci. Sabrina ! Tu as pris ma veste sans me le demander ? Il y a même une tâche dessus ! Hey ! Comment puis-je t'aider ? Oui, j'aimerais savoir combien vaut cette montre. Très bien. Ok, laisse-moi y jeter un coup d'œil. Ok. Allez, 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 j'ai pas toute la journée. Ok, la voilà. Je t'en donnerai 150 dollars. C'est tout ? Mon père m'a dit que c'était une montre très spéciale, elle appartenait à mon grand-père. Spéciale pour lui ? Peut-être ? Pas ici. C'est le mieux que je puisse faire. Apprendre. Ou à laisser. Très bien. Merci. Ok, je pensais au gâteau à la lave de chocolat. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, sautons le dessert. Je veux dire, je ne devrais pas manger de gâteau. Et franchement, toi non plus. Mais c'est mon anniversaire. C'était hier, pas aujourd'hui. Eh bien, on aurait pu dîner hier si tu n'avais pas annulé à la dernière minute. Est-ce que tu m'écoutes au moins, Adam ? Adam, tu es resté sur ton téléphone toute la soirée. Très bien. Plus de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, je remplace Harold. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous plairait ? Ouais, ça c'est sûr. Oh ! Un gâteau aux fraises, pas vrai, Géorgie ? En fait, on aimerait l'addition. Merci. D'accord, pas de souci. Je vais m'en occuper. Merci. Tu ne vas pas le croire. Tu sais que j'ai laissé mon portefeuille à la maison ? Je suis vraiment désolé, bébé. Écoute, je vais aller aux toilettes. Je reviens tout de suite, ok ? Bonjour, papa. Hé, chérie. Est-ce que tout va bien ? C'est juste Adam. Je préfère ne pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es allé chez le prêteur sur gâche comme je te l'ai demandé ? Oui, ils m'ont dit qu'ils m'offriraient 150 dollars pour la montre. Je suis un peu surprise qu'elle n'ait pas plus de valeur. Elle ne vaut pas plus ou ils n'ont pas proposé plus ? C'est quoi la différence ? Demain, après le travail, apporte-la à la bijouterie haut de gamme de Beverly et regarde ce qu'ils sont prêts à t'offrir. Est-ce qu'il y a une morale à tout ça ? Je n'ai vraiment pas envie de la vendre. En plus, je doute qu'ils m'offrent plus. Juste fais-le, s'il te plaît. Tu le comprendras rapidement. D'accord papa, pas de problème. Je t'aime. Je t'aime aussi. Appelle-moi quand tu l'auras fait. Ok, bye. Bye chérie. Ouais, c'est vrai. Joyeux anniversaire ! Merci. Avec plaisir, bon appétit. Hey, bonjour. Oh, bonjour. Est-ce que vous achetez des montres d'occasion ? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous aider ? Oui. J'ai reçu cette montre comme cadeau d'anniversaire. Elle est censée avoir plus de 100 ans. Pouvez-vous me dire combien elle vaut ? Je n'en ai plus revu depuis longtemps. En fait, c'est très difficile de donner un prix exact pour ce genre de montre. Étant donné que ce modèle de montre est assez rare. Pouvez-vous me donner une idée de sa valeur ? Je suis prête à vous faire une offre de 10 000 dollars pour cette montre. Waouh ! Ok. Je pense que je vais la garder vu sa valeur sentimentale. Mais merci pour votre temps. Je comprends. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver ? Je vous remercie. Passez une bonne journée. Salut. Tu te coupes les ongles de pied sur la table ? Oui. Et alors ? Écoute, c'est dégoûtant, ok ? Je mange sur cette table. Sabrina, tu dis que tu vas nettoyer depuis des semaines, ok ? Et tout ça, ce sont tes affaires. Je sais, et je vais le faire. J'ai juste été genre super occupé. Occupé à faire quoi ? Tu n'as même pas de travail en ce moment. Exactement. Je suis très occupé à chercher du travail. Très drôle. C'est nouveau, ça. C'est quoi ça ? La facture d'électricité n'a pas été payée ? C'est la seule facture d'électricité que tu prends en charge. Et je vais le faire. Détends-toi. C'est toi qui a mangé la moitié de mes pâtes. C'était les tiennes. Étant donné qu'il n'y a que deux personnes qui vivent ici, à qui d'autres pensais-tu que c'était ? Ma faute. Et tu as aussi laissé toute la vaisselle sale dans l'évier. Enfin, c'est un classique. Hey ! J'essaye juste de regarder la télé tranquillement. Mais je pense que je vais monter, puisque tu t'en prends à moi pour tout et n'importe quoi. Ne laisse pas tes ongles d'orteils là ! Sabrina ! Sabrina ! Et papa ? Bonjour chérie ! Pourquoi tu fais ces têtes ? Oh non, rien, juste... Un drame de colocation. Rien de spécial. Désolée d'apprendre ça. Alors tu as apporté la montre à la bijouterie comme je te l'avais demandé ? Oui, je l'ai fait. Et tu ne vas pas le croire. On m'a proposé 10 000 dollars pour ça. C'est bien plus que l'autre endroit. En fait, j'ai pensé à la vendre aussi, mais... Je n'ai pas eu le courage de le faire. Eh bien, je suis content que tu ne l'aies pas fait. Parce que j'ai un ami qui est un grand collectionneur et il va venir plus tard dans la journée. Je pense que tu devrais la lui montrer pour qu'il te donne son avis sur sa vraie valeur. Ok, attends, à quoi ça sert de faire ça ? J'ai déjà une bonne offre et ce n'est pas comme si j'allais m'en séparer de toute façon. Juste, s'il te plaît, va le voir. Je ne te demanderai pas de le refaire. Je te le promets. Ok, papa. Je passerai tout à l'heure. A tout de suite. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bye. Mon cœur ! Bonjour, papa. Est-ce que tu l'as apporté ? Oui, bien sûr. Parfait. Je te présente Alfredo, l'ami dont je t'ai parlé. Ah ! Bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre que tu avais une pièce intéressante à me montrer. Oui. Jete un coup d'œil. Non, ce n'est pas possible. C'est absolument merveilleux. Sais-tu à quel point c'est rare ? Ah, oui. En fait, je l'ai emmené dans un magasin et ils m'ont offert 10 000 dollars. Qu'est-ce qui est si drôle ? 10 000 dollars ? Oui. Ma chère, tu n'as pas dû l'en montrer à quelqu'un qui connaît réellement sa vraie valeur. En une journée, je pourrais trouver 10 acheteurs prêts à payer plus de 100 000 dollars facilement. 100 000 ? Oui. Non, c'est... C'est 10 fois plus que ce que la dernière personne m'a proposé. Eh bien, c'est une bonne chose que les amis de ton père chez Collecteur connaissent sa vraie valeur. Il n'en reste que quelques-unes en vente dans le monde entier. Il faut s'y accrocher à tout prix parce que dans quelques années, elle vaudra le double. Merci, Alfredo. J'apprécie que tu sois passée. Je suis confuse. Tu savais que la montre valait beaucoup d'argent depuis tout ce temps ? Alors pourquoi tu m'as demandé d'aller voir toutes ces personnes ? Assieds-toi, ma chérie. Tu vois ? Je voulais que tu fasses tout ça pour que tu apprennes la même leçon que mon père m'a apprise. Seul, le bon endroit peut te valoriser de la bonne façon. Je ne comprends toujours pas. La montre te représente, Georgie. Dans la vie, il arrive que tu te retrouves au mauvais endroit et tu seras peut-être contrarié parce que tu n'es pas apprécié à ta juste valeur. Mais la vérité, c'est que seuls ceux qui connaissent ta valeur sont capables de t'apprécier. Alors, ne reste pas dans un endroit où quelqu'un ne voit pas ta valeur. Attends. Est-ce que tu veux dire que... Ton patron ne voit pas ta valeur tout comme le prêteur sur gage. Ta colocataire et ton petit ami ne voient pas ta valeur tout comme... La bijouterie ne l'a pas fait. Justement. Mais Alfredo l'a fait. Ce que j'essaie de t'apprendre, c'est que ta valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un d'autre à voir ta vraie valeur. Chérie, tu es spéciale tout comme cette montre et tu devras aller au bon endroit pour trouver quelqu'un qui peut vraiment apprécier à quel point tu es spécial. Merci, papa. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501